C'est intéressant qu'il revienne pour conduire les débats, puisque là il n'est plus visible, mon cher... Alors, c'est bizarre, peut-être que moi, en me connectant, je l'ai éjecté. Non, normalement... Je vais donc me déconnecter, je vois. Non, 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 reste connecté parce que tu es précieux, tu sais bien. Tout le monde m'entend maintenant. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, là maintenant, nous t'entendons, sauf que nous n'avons plus José. Oui, José, il va revenir. Bon, est-ce que vous m'entendez, moi? Oui, toi, on t'entend. Voilà, donc, nous continuons. Je prends la parole, donc, le premier point abordé, c'était faire un état de lieu de l'État-Nation. Et pour cela, j'ai fait une petite vidéo, je vais vous passer, qui va un petit peu parcourir toutes les étapes de l'État-Nation pendant 58 ans. Voilà. Donc, le Congo, un pays en guerre depuis 58 ans. Ça, c'est un fait. Et pendant toutes ces années, par décennie, il y a eu des affrontements, des crimes humains et financiers. Donc, comme cela s'affiche, dans la décennie 70, voilà tous les conflits. Et donc, je répète qu'à partir de 1968, ces affrontements vont s'accélérer. Après, donc, on va passer aux années 90. Nous constatons qu'ici, on est arrivé à peu près à plus de 2000 morts. Et dans le conflit, 97, 99, jusqu'à plus de 10 000 morts. Et dans les années 2000, des violences civiles vont faire plus de 500 victimes. Donc, je vous laisse lire. Donc, dans cet état de choses, dans cette situation, le citoyen paie le prix fort. Donc, vous voyez un prélèvement important. 400 000 morts environ, un dixième de la population, avec des impacts dans tous les domaines. Et entraînant, bien sûr, la récession. Donc, vous voyez les impacts. 110 % de taux d'endettement, 27 % du taux de réussite au BAC. Donc, je reviens pour pouvoir, parce que c'est important. Ici, nous voyons donc 110 % de taux d'endettement, 27 % du taux de réussite au BAC, ce qui est très bas. Et j'ai été consulter des dossiers, des documents, qui se sont penchés par l'Université d'Angleterre Brook sur la situation congolaise, mais des cas bien précis. Voilà. Donc, ici, ils ont évalué la démocratie, l'évolution depuis les années 60, dans les années 2015. Donc, nous voyons que les seuls moments où la démocratie a eu la moyenne, c'est-à-dire sur 10, 5 sur 10, et un peu plus, c'est de 60 à 63. Et après la conférence nationale, donc, de 90 à 96, là, le niveau de la démocratie sur 10 était de 6. Et, donc, depuis 1998 jusqu'en, je dirais, 2018, ce niveau est passé à zéro. Maintenant, au niveau des libertés civiles, vous constatez que la courbe est décroissante depuis, ici, donc, on parle de 2006 jusqu'à 2015. Donc, matérialisé par des emprisonnements arbitraires et un exercice permanent de la violence. Donc, nous assistons à une chute inexorable et continue vers zéro liberté. Nous passons au point suivant. qui va aborder les aspects relatifs à la liberté de la presse. Ici, il faudrait voir que plus on s'approche de 100, plus on est dans la répression. Donc, on voit aussi ici que ce niveau est bas. Il faut constater que ce niveau est bas à partir du moment où le pouvoir se trouve dans une certaine stabilité. C'est-à-dire que toutes les forces démocratiques ont été matées. Donc, à ce moment-là, on ouvre un peu les vannes alors que nous nous trouvons. Donc, voilà, c'est ce qui explique la situation entre, donc, 2000, je dirais 2003 jusqu'à 2006. Et après, nous assistons à une croissance importante. Elle redescend jusqu'en 2015, 2014, excusez-moi. Et là, à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé. Avec l'arrivée, le changement de la Constitution et les élections que Sassou devait organiser, la presse se retrouvait dans une situation de répression importante. Donc, nous voyons au niveau des droits politiques, il faudrait ça, il faudrait, il faut comprendre que cette courbe montre que quand vous vous approchez du niveau 7, plus on est dans un niveau de répression très fort. Donc, vous voyez très bien que ça n'a pratiquement pas, on flirte, on évolue, on évolue plutôt entre 6 et 7. Donc, ça montre que les droits politiques sont bafoués au Congo. Et ces situations vont avoir des impacts inestimables sur le taux de mortalité. Vous voyez très bien, matérialisées, entre 1900, on assiste à une, bien sûr, avant. Donc, dans les années 60, on peut estimer que beaucoup de situations, notamment l'amélioration des installations de santé, de l'évolution et du niveau de vie, on a assisté quand même à une décroissance continue du taux de mortalité jusqu'en 1990. Et celle-ci, et ce taux plutôt, va augmenter brutalement dans les années, donc entre les années, je dirais, 98 et pour atteindre le pic en 2000, et pour commencer à décroître. Pourquoi ? Parce que cette période-là, donc de 98 à 2000, je dirais 2002, le Congo a traversé un conflit majeur qui a fait des milliers de morts. Donc, voilà, et cela est matérialisé par cette augmentation brutale du taux de mortalité. Donc, cette situation va continuer à avoir un impact et une situation intenable pour les citoyens, au niveau, surtout pour les femmes, le taux de fertilité. C'est évident. Avec tous les traumatismes subis, vous constatez ici aussi, en 90, ce taux de fertilité va baisser. Donc, il y a une corrélation directe entre la situation sécuritaire du pays et le taux de fertilité. Et cela, bien sûr, continuera à avoir un impact majeur au niveau du taux de natalité. Et nous voyons toujours, dans la même période, et une, donc de 60 jusqu'en 1980 à peu près, en attenant le pic en 1975, nous assistons à un taux de natalité important. Mais tout de suite après, nous voyons que nous sommes dans une décroissance presque continue. Et ceci, donc, tout ceci montre que la situation actuelle du pays ne peut pas être tenable. et il est évident que tous ces points qui sont identifiés au niveau de la sécurité, tous ces points ont un impact majeur sur l'économie, sur la démocratie, sur le taux de mortalité. Or, un pays qui perd ses ressources humaines, c'est un pays qui est condamné à ne pas connaître le développement. Mais pourquoi cette situation ? Cette situation est due au fait que tous, tous les hommes politiques congolais donc, que moi j'appellerais veulent accéder au pouvoir. Ils accèdent au pouvoir en s'appuyant sur les ethnies par un clientélisme qui leur permet d'avoir une base sociale. Or, si l'on supprime cette organisation des partis centrée autour de l'ethnie, nous pourrons peut-être ouvrir la porte d'une paix durable. voilà les points que je voulais présenter et je passe la parole si José R montant José Allo José Allo José Il est en train de coller à la table à la table Tu m'entends? M'entendez-vous? Oui, le sang n'est pas bon mais on t'entend José Bon, ça va mieux là? Oui, là ça va mieux, ça grésille un peu tout à l'heure Il faut couper le YouTube là, ça consomme la bande passante aussi le YouTube il faut le couper Oui, David, est-ce que tu peux enlever ta vidéo? Ah oui, alors, moi quand je prends la parole on dirait que ça le vire à chaque fois Alors, là, le sang est bon José tu peux y aller On peut y aller donc je vais vous mettre aussi l'ampli Voilà, le powerpoint est en train de charger Vas-y Voilà, on va essayer Ok, est-ce que vous voyez le powerpoint? Oui Bien, nous y sommes donc j'ai la parole C'est bien moi José Meneber initiateur du courant de la fédéralitude Un avant-propos très rapide la politique et l'éducation politique Alors, comme vous le savez tout le monde est concerné par la politique C'est ce qu'il y a de plus normal Le sang est très mauvais Le sang est très mauvais Le sang est mauvais My God Alors, comment on peut faire? Là, on entend mieux Peut-être que On entend mieux? Ça s'est amélioré Vas-y, vas-y Si je mets des écouteurs Oui Je mets des écouteurs vous allez me dire Vas-y Vous allez me dire si c'est mieux Oui, allez-y là Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, c'est mieux Vas-y, le sang est bon On t'entend là Là, est-ce qu'il est mieux? Il est meilleur? On t'entend Il est normal Alors, il est normal D'accord Donc, je disais que un petit mot à un avant-propos dans cette conférence sur la politique très rapide Donc, je disais que tout le monde est concerné par la politique La politique n'est rien d'autre que l'art de gérer la cité Pour pouvoir gérer il faut une culture minimale Ça, c'est une règle générale Par contre, l'absence de culture politique produit toujours de la cacophonie et une incapacité à construire les choses Bon, comme toute chose s'apprend Je voulais dans cet exposé rappeler deux petites bases avant d'entrer dans des choses très concrètes Nous allons parler aujourd'hui de l'état du Congo Mais, qu'est-ce que l'état? L'état se définit par ses trois caractéristiques PTS La population et comme population T comme territoire et S comme souveraineté Alors, je passe puisque je ne veux pas l'ordir l'exposé Vous avez tous ces éléments la population congolaise voici la composition ethnique du Congo Vous voyez, c'est un pays vraiment multi-ethnique la population Les voisins la superficie la situation les différents départements vous les connaissez le Congo est un souverain tout ça l'article 1 de la constitution le dit il a été admis le 15 août 1960 à l'ONU et on entre tout de suite dans la fédéralité Au besoin je pourrais revenir sur les slides précédents mais pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce petit travail au départ parce que ce sont les bases lorsqu'on parle d'un état il y a des éléments importants à retenir c'est la population le territoire et la souveraineté est-ce que vous m'entendez ? on t'entend très bien oui oui très bien donc avant de développer puisque je vous ai dit que c'est la fédéralitude qu'est-ce que c'est que la fédéralitude ? c'est un courant de pensée humaniste elle s'intéresse à l'organisation des sociétés caractérisées par la diversité diversité culturelle ethnique linguistique elle tient dans compte des différentes facettes qui constituent l'être humain la psychologie la sociologie la culture la langue elle préconise une organisation territoriale où le terme est fédéralitude fédérale fédérale donc une organisation territoriale fédérale assortie celle-là l'innovation assortie d'un régime politique d'ici rectoriale directoriale et d'une démocratie favorable à l'épanouissement économique individuel et collectif en résumé la fédéralitude promet la gouvernance bienveillante comme solution pour la paix et la prospérité des nations tous les noms qui sont là ont chacun sa valeur donc la fédéralitude repose sur quatre principes que je ne vais pas développer ou que je développe habituellement de manière théorique puisque David m'a dit d'aller dans des choses plutôt pratiques mais il est important quand même de savoir que nous avons assis ce courant pensé sur quatre principes le premier c'est le fédéralisme et la subsidiarité le deuxième c'est le gouvernement collégial et la présidence tournante le troisième c'est la démocratie directe et participative le quatrième qui sécurise le tout c'est une défense assurée par le peuple le pays dans lequel ces quatre principes ont le mieux porté leurs fruits depuis des décennies pour ne pas dire des siècles puisque c'est un pays qui a plus de sept siècles c'est la Suisse c'est dans ce pays que ces quatre principes ont le plus montré en quoi les principes de la fédéralitude peuvent être source de paix et de prospérité durable pour les nations on va entrer dans le sujet donc après savoir donner cette définition de la fédéralitude vous comprenez que le Coïro entre totalement dans le cadre typique des pays culturels qui intéresse ce courant de pensée c'est un pays multi-ethnique c'est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles mais c'est un pays qui souffre aujourd'hui des mots qu'a rappelé David Blondie c'est à dire des coups d'état l'instabilité institutionnelle la contestation du pouvoir il y a beaucoup d'éléments donc c'est dans ce type de pays justement que la fédéralitude est le plus nécessaire commençons par entrer dans les bases du Congo je vous ai dit qu'un état se définissait par sa population son territoire et sa souveraineté comment le Congo se définit-il alors un pays se définit dans son acte fondateur qui est la constitution donc la constitution de la république du Congo est la loi de la république du Congo c'est la loi fondamentale fondamentale de la république du Congo en l'occurrence ici je me réfère à celle qui est entrée en vigueur le 6 novembre 2015 après sa promulgation par le président de la république actuelle que vous connaissez et peu après son adoption par référendum le 25 octobre 2015 j'ai un point important ici c'est que l'opposition conteste même cette constitution car selon elle cette opposition cette constitution permet de contourner la limitation à deux du nombre de mandats donc voici un élément un document fondamental qui doit régir les règles d'un pays et qui est déjà contesté par les acteurs majeurs de la politique en règle générale quel que soit son contenu et sa présentation le cas par exemple des états unis où c'est un texte unique le royaume uni c'est connu ils n'ont pas de constitution écrite c'est plus les coutumes qui prévalent mais quel que soit le contenu et la présentation la constitution considérée comme la règle la plus élevée de l'ordre juridique de chaque état donc c'est pour cela que malgré tout je vais m'influer à la constitution de 2015 qui est aujourd'hui en vigueur au Congo titre premier de l'état et de la souveraineté article premier voici comment le Congo se définit cette constitution la république du Congo est un état de droit état de droit souverain unitaire et indivisible décentralisé laïc et démocratique sa capitale est Brazzaville ça c'est la constitution de 2015 le lien est là pour ceux qui voudraient la consulter dans cette constitution on voit une chose c'est que la dimension humaine n'y est pas qu'en est-il de la population qu'en est-il du ou des peuples voici un cas typique d'une constitution qui démarre on pourrait presque dire avec des lacunes il y a même des mots qui peuvent être débattus état de droit si on entre là dedans est-ce le cas à titre illustratif puisque je vous ai dit que un des pays qui applique qui reflète le mieux les principes de la fédéralitude dans le monde c'est la Suisse à titre illustratif je vous met en parallèle ce que dit la constitution de la Suisse sur elle-même titre 1 comme tout à l'heure le Congo vous avez vu titre 1er ici titre 1er là article 1er on vient chez la Suisse titre 1 disposition générale article 1 confédération suisse ça c'est le titre maintenant entrons dans le texte l'article commence ainsi le peuple suisse et les cantons 2 on les cite tous ces juriques berne lucerne etc il y en a 26 forment la confédération suisse donc là vous voyez qu'on a mis en valeur la notion humaine le peuple et les entités territoriales qui constituent la charnière les bases de ce pays ils sont tous cités là donc la première chose c'est que les documents fondamentaux qui régissent nos états doivent être revus de forme d'encombre et qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on remarque si on compare les formes d'état suisse et Congo Congo Brazzaville vous allez voir qu'ici la république du Congo vous a dit que c'était un état unitaire et indivisible laïque démocratique etc bien dans un état fédéral on tient compte des peuples des cultures de ce peuple et des territoires qui constituent ce pays dans un état unitaire on va dans des concepts abstraits unitaires indivisibles décentralisés laïques et démocratiques etc voilà une première remarque que je voulais faire avant d'entrer à fond dans le sujet donc chapitre 4 explications concrètes des principes pas de théorie ce soir ça va être des choses plus imagées plus concrètes donc vous avez vu dans la constitution du Congo il était marqué état unitaire si on posait la question dans la salle qu'est-ce que c'est qu'un état unitaire vous allez vous rendre compte que les gens ne savent même pas ce que c'est or quelque part dans la constitution vous voyez on met ici sa capitale est Brazzaville et si on recule plus en arrière vous avez vu toutes les ethnies voilà ici ça c'est une étude faite par l'université de Laval au Canada voici toutes les ethnies il y en a au moins 50 ici qui sont recensées avec le nom de l'ethnie sa population son pourcentage et la langue d'affiliation et dans la constitution on n'en a pas parlé la constitution congolaise donc un état unitaire je vais vous le définir puisqu'il est dit là-bas sa capitale est Brazzaville c'est un état dans lequel il n'y a qu'un seul point d'impulsion de la loi la loi ne quitte que d'un seul endroit de Brazzaville c'est à dire là où se trouvent les institutions l'exécutif donc le président et puis le parlement est-ce que vous me suivez ? dans le fédéralisme la loi provient ne provient plus d'un seul point d'impulsion mais de plusieurs points qui interagissent entre eux selon les règles de l'intelligence collective c'est très très important dans un cadre on valorise l'intelligence d'un homme sur les autres le Congo a plus de 5 millions c'est l'intelligence d'un homme qui va primer dans le fédéralisme c'est l'intelligence collective vous voyez ce mot ici l'intelligence collective si vous voyez Massouri par le principe de subsidiarité à partir du moment où on dit c'est l'intelligence collective on tombe dans le principe de subsidiarité c'est à dire que les décisions la pensée ne vient plus du sommet mais elle vient de la base c'est un logique base vers sommet et cela permet permettrait dans nos pays de traiter la fatalité du diktat de l'état central c'est à dire par exemple de la capitale ou d'un homme qui imposerait sa loi par la force du sommet vers la base vous comprenez ce sont donc deux logiques différentes c'est pour cela que beaucoup de gens parce qu'ils ne comprennent pas le fédéralisme se mettent à avoir peur ce qu'on ne connait pas on en a peur mais en réalité si on entre dans le fond c'est le modèle qui convient le mieux à des sociétés qui ont les multiculturalités linguistiques ethniques comme les nôtres c'est un modèle qui part de la base c'est un modèle d'intelligence collective et de la base petit à petit on va se retrouver tous au sommet donc cela s'appelle la subsidiarité concrètement si on regarde ici la Suisse je vous ai dit que c'est le pays où ces principes de la fédéralitude ont le plus donné leur preuve les territoires que vous voyez ici c'est vraiment des territoires linguistiques chez nous ça pourrait être comme des cartographies de grands groupes ethniques ok vous avez là les français ou les francophones les allemands ou les allémaniques 64% les français 23% les italophones 8% vous avez même là des petits territoires occupés par des minorités les romanches qui ne représentent que 0,5% de la population et pourtant 0,5% ils étaient en 1291 quand est née la Suisse ils sont toujours aujourd'hui 0,5% en 2018 on ne les a pas fait disparaître ils n'ont pas été dessinés pourquoi ? parce que le fédéralisme permet de préserver la diversité linguistique culturelle ethnique de chaque territoire ça c'était pour vous parler de cet aspect de la diversité mon port point là il n'avance plus voilà voilà donc qu'a fait la Suisse ? la Suisse c'est un état fédéral qui prend en compte toutes ces entités ethniques on pourrait dire chez nous ethniques mais eux ils disent linguistiques à travers des cantons ils n'ont pas créé des groupes vous avez vu là il y a 4 grands groupes linguistiques les français les alémaniques les romans les italiens plus aujourd'hui les immigrés de toutes leurs langues s'installent un peu partout les Suisses n'ont pas créé 4 grands états l'état francoforme l'état alémanique l'état romanche l'état italien parce que si on avait été dans ce schéma oui là le fédéralisme peut devenir dangereux c'est ce qui s'était passé en Yougoslavie parce que le groupe le plus important des alémaniques vont vouloir s'imposer sur les autres qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont dit on va diviser le pays c'est ça que vous voyez là c'est des des cantons les cantons c'est l'équivalent il y en a 26 c'est l'équivalent des départements chez nous au Gabon au Congo enfin dans tous les pays francophones qui ont copié leur modèle d'organisation sur la France donc pour eux l'entité politique de base n'est pas n'est pas l'ethnie c'est l'autre mais il y a une chose qui caractérise les cantons c'est que si on le superpose à la cartographie des langues et on retrouve dans chaque canton quand même une certaine homogénéité culturelle parce que quand il y a l'homogénéité il y a un peu un vie ensemble qui est beaucoup plus facile il y a une conservation des cultures qui se fait facilement et des valeurs aussi et puis après à partir du moment où malgré tout on défocalise le débat de l'ethnie on le transpose au niveau de la notion de canton donc de territoire ce qui se passe c'est que l'enjeu n'est plus de dire moi je suis de telle ethnie moi je suis de telle autre l'enjeu ne vient de dire moi j'ai la responsabilité de développer mon canton voici ce qui caractérise un état comme la Suisse on conserve les cultures on crée des échelles des petites échelles qu'on pourrait appeler des micro-états des micro-républiques à l'intérieur qui ont toutes leur constitution leur gouvernement et leur pouvoir exécutif mais la Suisse applique quelque chose d'autre qui est très original et qui entre dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui les 26 cantons vous avez à peu près 2255 communes c'est le chiffre en 2016 2017 2016 oui et c'est un chiffre qui évolue parce que les communes peuvent s'associer se regrouper lorsque certaines sont dépeuplées ou moins efficaces économiquement voilà donc la deuxième notion de la fédéralitude celle-ci c'est la gouvernance collégiale et la présidence là aussi je ne vais pas faire de grand développement théorique je vais vous montrer des cas concrets en Suisse c'est une culture qui est transmise à tous les échelons de l'état au niveau de la commune au niveau du canton et au niveau de l'état fédéral je vais vous montrer quelques cas concrets mais encore là je tiens à vous signaler quelque chose qui pourrait vous échapper vous avez vu là ce slide montre les communes il y en a 2255 les cantons il y en a 26 et après on arrive à l'état fédéral dans lequel il y a toutes ces entités linguistiques si vous allez voir le cas de la constitution congolaise je l'ai vu quelque part vous allez être surpris par le nombre de distinctions qui sont faites sur le plan territorial au point que vous même vous vous perdrez entre les départements les districts les sous préfectures il y a plein de choses qui finissent en fait par créer une embouille une confusion dans la population la Suisse a encore une fois simplifié les choses on a un état commun qu'on appelle la confédération ou l'état fédéral ensuite on a des micro-états qu'on appelle les cantons et directement on entre dans les communes les communes peuvent être rurales ce qui est l'équivalent chez nous des villages ou des villes et là dans ce cas c'est les communes urbaines c'est des éléments que j'essaie comme ça de vous montrer ce soir donc je vous disais que la gouvernance et la présidence tournante sont toute une culture en Suisse voici par exemple je prends la commune de Vernier où je passe souvent par moment des vacances comme l'année dernière à peu près cinq semaines vous allez voir ici dans cette commune je vous ai montré là il y a deux choses vous avez le conseil municipal qui a 37 conseillers élus au système proportionnel c'est pour cela du fait que c'est au système proportionnel vous voyez là regardez ici vous avez par exemple quatre PLR libéraux vous avez onze du parti MCG vous avez quatre du PS le parti socialiste vous avez trois ADC quatre des Verts un indépendant vous voyez c'est un indépendant d'ailleurs c'est une femme c'est la présidente du conseil municipal vous avez là dans ce commandaire la diversité et le pourcentage des différents partis au niveau pourquoi parce qu'on est dans un système proportionnel si pour ceux qui connaissent comment se passent les élections municipales en France et nous payons copié ce qui se passe en France vous trouvez rarement rarement dans une commune plus de quatre colorations politiques c'est toujours deux ou une ou trois maximum trois vous pouvez le vérifier je peux vous l'expliquer pour que vous compreniez comment ça se passe en France en fait il n'y a pas dans un état unitaire la possibilité même de représenter la diversité politique or là voici une commune comment elle est gérée vous avez un conseil municipal qui est donc l'émanation de toute la diversité politique de la population et puis vous avez le conseil administratif qui lui serait chez nous en fait dans nos mairies l'exécutif en Suisse l'exécutif je prends toujours le cas de la commune de Vernier vous voyez là il y a trois conseillers administratifs élus au système majoritaire et à travers leur nom d'élection on arrive encore une fois à la diversité ils sont trois à la diversité au niveau de l'exécutif en l'occurrence vous avez un libéral vous avez un écolo et vous avez un un donc un écologie de vert un libéral et vous avez un du parti socialiste et qu'est-ce qui se passe ça c'est très important puisque le titre dans lequel nous sommes en ce moment c'est la gouvernance collégiale c'est que chaque année ces trois maires ils sont élus ces trois personnes de l'exécutif ils sont élus pour pour cinq ans et chaque année au mois de juin au premier juin ils vont tourner ils vont tourner chaque année dans les communes suisses et bien le maire qui appartient à un collège et bien il tourne donc ils sont trois chaque année ils tournent pourquoi ? parce que dans ce pays là la décision de l'homme n'a pas plus d'importance que la décision du collège ce qui compte c'est le collège mais pourquoi on va désigner un maire pendant une année parce que c'est lui qui va juste faire le rôle il va juste faire un rôle d'animation des réunions du conseil administratif donc de l'exécutif il va être un symbole qui va être présenté à la population donc ce n'est pas lui qui décide c'est le collège qui prend les décisions mais ni les représentants du collège ça c'était au niveau de la commune si on prend le canton de Genève il y a le canton de Genève dedans Vernier la ville de Vernier appartient au canton de Genève vous allez retrouver la même chose vous avez le grand conseil c'est un peu comme le parlement qui a 100 députés élus au système proportionnel comme tout à l'heure là-bas dans la commune et le conseil d'état qui se compose de 7 membres élus selon le système majoritaire ça c'est le cas typique d'un canton il y en a 26 on va entrer pour accélérer un peu l'exposé les slides il n'avance pas voilà il est avancé on va entrer au niveau fédéral gouvernement collégial à présidence tournante comment puisque je vous ai montré ce qui se passe dans les communes ce qui se passe au niveau des cantons comment est-ce que la Suisse est dirigée aujourd'hui je vous ai dit que la Fétude parle d'un gouvernement directorial un régime directorial vous ne trouverez pas cette notion dans le monde tous les pays sont soit des régimes présidentiels ou des régimes parlementaires les Suisses c'est les seuls qui sont dirigés par un directoire et la notion de directoire pour ceux qui sont dans les entreprises savent que les entreprises ont souvent la notion de directoire eux c'est le seul pays au monde qui pratique le directoire donc comment est-ce qu'ils élisent leur exécutif donc vous voyez ici les électeurs suisses ils vont élire la chambre basse le conseil national chez nous c'est les députés l'assemblée nationale leur mandat là-bas est de 4 ans et dans les cantons donc puisque les cantons il y en a 26 ils sont tous égaux chaque canton quelle que soit sa taille aura deux sénateurs au total ils ont il y a 46 sénateurs ok pourquoi le chiffre 46 il y a un petit détail parce qu'il y a trois communes qui sont en réalité enfin trois cantons qui sont en réalité des demi-quantons parce que ils se sont divisés après qu'on ait adopté le chiffre de 46 donc quand vous avez les sénateurs et les députés qui sont élus ce sont ces gens-là les sénateurs et les députés qui ont déjà une légitimité dans leur canton ils sont élus dans leur canton ils sont élus dans leur commune ce sont eux qui vont choisir les sept membres du gouvernement qu'on appelle simplement pas des ministres c'est l'équivalent des ministres on les appelle des conseillers mais les sept membres du gouvernement ce sont des ministres chez nous et en même temps le parlement va aussi émire le tribunal fédéral c'est aussi une spécificité en Suisse c'est le parlement donc qui est l'émanation des communes des cantons c'est le parlement qui va élire l'exécutif les sept membres du gouvernement et qui va élire aussi les membres les hauts magistrats par exemple ceux du tribunal fédéral ils vont aussi élire le chancelier de la confédération à droite donc vous avez le corps électoral en bas en jaune le pouvoir législatif qui est mis en bleu et vous avez le pouvoir exécutif là en orange c'est ceux-là les sept ministres et le pouvoir judiciaire en vert ici qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où l'on choisit cinq pardon sept ministres comme membres du gouvernement le même parlement ils ont un mandat de quatre ans le même parlement va dire pour cette année par exemple pour l'année 2018 nous allons choisir parmi vous il y en a un qui va assurer le rôle le rôle de président il ne décidera jamais seul mais c'est lui qui va animer la réunion c'est lui qui va prononcer le discours de fin d'année c'est lui qui va représenter la Suisse à l'international parce que les sept ne vont pas voyager etc. ok ça c'est ce qu'on appelle un directoire c'est un collège c'est le conseil des sages et ce directoire là de sept membres est toujours choisi de manière à ce que toutes les langues il faut qu'il y ait des alémaniques les italiens les romanches et les francophones dans le groupe des sept le but c'est toujours ne pas exclure les autres les représenter est-ce qu'on est d'accord est-ce que vous me suivez donc c'était pour vous parler de cette notion de gouvernance collégiale à présidence enfin de gouvernements collégial à présidence tournante c'est une culture dans les communes dans les cantons et au niveau fédéral la Suisse c'est un état moderne un vrai état de droit dans lequel les trois pouvoirs sont séparés le pouvoir exécutif législatif et judiciaire je vous ai dit que même vous voyez là ce qui se passe l'enveloppe que vous voyez ici même les hauts magistrats sont élus par les députés et les sénateurs ils sont choisis sur critère ils montent leur diplôme on vérifie on les check on voit quelle est leur réputation dans leur commune leur réputation au niveau cantonal du canton on ne confie pas les hautes responsabilités les gens tout simplement parce que c'est des amis d'un président voici ce que nous appelons la gouvernance collégiale et la présidence tournante vous voyez là vous avez ici les sept membres du conseil fédéral à la gauche et puis vous avez souvent donc ils sont sept membres du gouvernement et le chancelier le chancelier n'est pas un ministre n'est pas un membre du gouvernement c'est l'état-major c'est la partie qui sert à faire en quelque sorte toute la partie administrative de la grosse partie administrative du gouvernement bien j'espère que vous avez compris cette notion de fédéralisme de gouvernance collégiale la présidence tournante le quatrième pénier de la fédéralitude c'est la démocratie directe et participative qu'est-ce que ça comporte je vous ai parlé au tout début de ce qu'on appelle la subsidiarité c'est-à-dire que les choses partent toujours du bas et montent donc pour être député ou sénateur vous devez être élu dans votre canton donc par les populations qui vivent dans les communes de ce canton pour être ministre vous devez donc appartenir au parlement ce qui fait que en fait en réalité les choses sont parties de la base vers le saut la démocratie directe et participative aussi c'est encore une culture démocratique si on repartait à la définition du Congo de la république du Congo on vous a dit que c'était un état démocratique la démocratie ici c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple et bien c'est la Suisse pas aux états unis pas en France le seul pays qui applique ce principe comment il applique en général dans nos pays que ce soit en France ou dans les pays africains c'est soit les membres du gouvernement ou les députés qui vont adopter les lois en Suisse non la modification par exemple de la constitution je prends le cas de la constitution de 2015 je suis entré dans la constitution du Congo il a dit que le référendum vient du président c'est l'initiative du président en Suisse non il est inscrit que pour modifier la constitution le peuple doit être consulté c'est un référendum obligatoire c'est la première notion on ne peut pas toucher à la constitution de la fédération à la constitution du canton ou au texte principal d'une commune sans référendum obligatoire deuxième niveau les référendums facultés si on veut adopter une loi le parlement peut adopter la loi le gouvernement peut proposer une loi qui sera adoptée à la fin par le parlement si le peuple ne trouve pas d'inconvénients donc le référendum est facultatif la loi a été adoptée par le parlement et bien la loi entre en vigueur mais si le peuple y trouve un inconvénient qu'est-ce qui va se passer c'est là où on parle le référendum facultatif c'est à dire que à partir du moment où quelqu'un n'est pas d'accord c'est facultatif ce n'est pas obligatoire alors on va passer à un référendum mais ce n'est pas une seule personne si monsieur Kovalin ou monsieur Longui et José Berre et le frère qui est avec nous à la conférence supposons on n'était pas d'accord avec les lois qui sont adoptées au Congo qu'est-ce qu'on ferait on allait faire une pétition et à partir du moment où cette pétition atteint par exemple dans le cas de la Suisse 50 000 personnes il y a 50 000 signatures ou 100 000 quand c'est la modification de la constitution et bien on amène les 100 000 signatures à la chancellerie elle vérifie les identités de toutes les personnes qui l'ont signé et disent il y a 100 000 ou il y a 50 000 personnes qui ne sont pas d'accord avec le référendum en parlant la telle loi adoptée et bien nous devons consulter toute la nation et là le peuple est consulté en référendum et souvent ce qui peut se passer c'est que ceux qui ont eu l'initiative de la loi vont être obligés de faire de la pédagogie pourquoi on a adopté cette loi pourquoi on a pris cet article etc. et tout le débat national qui va s'en trouver créé va amener le peuple soit à accepter ou à demander de la modification de certains partis une autre spécificité dans la démocratie directe et participative c'est ce que vous voyez ici les initiatives populaires dans le populaire il y a le peuple l'initiative c'est celui qui démarre la chose celui qui est à l'origine en Suisse c'est le peuple à tout moment peut décider que nous avons élu des députés soit au niveau les membres du conseil municipal au niveau des communes ou les membres du conseil du parlement cantonal donc les députés cantonaux ou alors les députés fédéraux ne font pas leur affaire ils n'adoptent pas les lois que le peuple veut adopter l'initiative populaire permet à M. Covalet M. José par exemple de dire nous allons être à l'initiative du loi on va consulter les citoyens si on arrive à tant de signatures on amène à la chancellerie en disant nous sommes tant de personnes mais nous avons comme compter une loi voici le nombre de signataires de cette loi et on va la soumettre aux différents parlements est-ce que vous comprenez c'est ça la démocratie par le peuple pour le peuple je passe là j'arrête là pour ne pas que la conférence dure trop c'est des motions pratiques comme ça que j'essaie de vous donner la démocratie directe et participative le quatrième pilier de la fédéralitude c'est l'armée de réservistes en Suisse vous allez être surpris toujours la même chose la subsidiarité c'est-à-dire les choses de la base l'armée de métiers a un effectif qui représente 5% de l'effectif militaire global et l'armée des réservistes donc les militaires réservistes représentent 95% de tout l'effectif militaire les Suisses vous ne le savez pas il n'y a pas un taux de criminalité d'homicide comme on le voit par exemple aux Etats-Unis mais ils ont tous des armes chez eux la différence est laquelle c'est que ils vont faire un service militaire progressif de l'âge de 18 ans à l'âge de 30 ans au début à 18 ans ils vont faire 3 mois et puis chaque année ils vont faire un rappel d'une année au cours de ces services militaires on va leur rappeler les principes de paix parce que la Suisse est un pays qui revendique son côté pacifique et de neutralité ne pas trop se mêler des histoires avec les voisins ne pas trop même dans votre commune dans vos cantons etc quelqu'un qui est neutre c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel par exemple je vous prends un exemple c'est une tautologie je vous prends un exemple vous vous rappelez qu'à la deuxième guerre mondiale il y avait un conflit grave entre les allemands les allemands d'Adolf Hitler et le peuple français de France c'était deux peuples qui s'affrontaient deux français et deux peuples allemands en Suisse les allemandes vous avez vu les chiffres au début représentent 63% donc les allemands sont plus nombreux mais comme ils ont une éducation et les francophones ils sont 23% comme ils ont une éducation de paix et de neutralité ils se sont dit dans nos pays la Suisse il y a les allémaniques les allemands il y a des francophones de souche donc française mais nous n'allons pas nous taper dessus nous n'allons pas nous faire la guerre parce que les autres sont à côté voilà pourquoi il faut donner de la bonne valeur à l'être humain défense ça c'est le côté armé de réservistes durant tous ces services militaires de 18 à 30 ans le fait d'aller tous les mois enfin chaque année on fait un mois ça permet de voir que tiens ce monsieur par exemple n'est pas très équilibré ou c'est quelqu'un de colérique ou c'est quelqu'un d'impulsif on va lui enlever l'arme et on va l'enlever de la liste des militaires réservistes est-ce que vous me suivez ? donc c'est un processus d'éducation et il faut noter aussi que l'armée est un facteur de cohésion qui permet aux gens des différentes communes des différents cantons des différentes langues d'avoir un creuset commun ça ne dure qu'un mois et c'est considéré comme une formation continue chez eux vous devez prendre un mois pour le faire au passage pour les femmes ce n'est pas obligatoire mais les femmes elles le font celles qui veulent puisque la femme a d'autres contraintes la grossesse mais ce n'est pas obligatoire pour les femmes pour les garçons les hommes c'est obligatoire à condition de ne pas avoir de troubles psychiatriques ou psychologiques je vais terminer la conférence par le fait que les quatre principes de la fédéralitude peuvent être étendus encore à plusieurs autres sujets on a vu la problématique de l'armée on peut voir aussi la problématique de la nationalité tiens il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire dans cette armée vous avez armée de métiers et armée de réservistes en Suisse le principe c'est que l'armée de métiers protège la Suisse aux frontières et le peuple donc les militaires réservistes protège la Suisse à l'intérieur de la Suisse s'il y a attaque vous comprenez or ce qu'on voit dans nos pays c'est que les militaires ils protègent on ne sait qui contre encore les populations vous m'avez compris la nationalité puisqu'on parle de subsidiarité je vais juste faire un crochet que la subsidiarité c'est vraiment un état d'esprit c'est un mouvement down c'est-à-dire toujours du bas vers le haut les décisions ne viennent pas du haut pour tomber vers le peuple et quittent du peuple pour aller vers le sommet ensuite si vous voulez devenir Suisse c'est votre commune qui va vous accorder la citoyenneté de la commune la citoyenneté municipale donc si vous êtes dans une commune romanche vous devrez montrer que vous êtes intégrés que vous vous intéressez que vous êtes un homme qui est pacifique qui s'intéresse à ses voisins qui est gentil avec ses voisins qui parle de leur romanche si vous êtes chez les allemands que vous parlez l'allemand ce sont eux qui vont vous donner la citoyenneté une fois que vous avez la citoyenneté municipale vous pourrez prétendre maintenant après enquête etc démarche à la citoyenneté du canton et ce n'est qu'après que la fédération vous donnera le passeport final le système fiscal je crois que David va en parler c'est aussi un autre avantage du fédéralisme quand dans un pays vous avez aujourd'hui quasiment toutes les populations au Congo vivent à Brazzaville ou à Pointe-Doire et pourtant on vous dit que c'est la capitale à Brazzaville c'est le capital surtout Brazzaville est-ce que ce sont eux qui produisent le pétrole le maïs du pays le manioc etc mais ce sont eux qui pondent toute la richesse et quand vous allez dans l'arrière-pays c'est la pauvreté donc dans le modèle suisse le modèle fédéral qui ne reste plus les localités puisque dans chaque canton il y a un parlement une constitution et bien ce parlement peut adopter une fiscalité différente il n'y a pas une seule fiscalité pour tout le pays donc les territoires qui sont dans les montagnes où il n'y a que les vaches il fait froid il neige etc qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont réduire la fiscalité soit soit des entreprises soit la fiscalité sur les personnes physiques donc les impôts sur les personnes physiques soit carrément les deux pour devenir plus attractif par exemple Genève pratique une fiscalité des entreprises de l'ordre de 30% mais il y a des cantons où vous allez trouver dans le grison des fiscalités qui vont jusqu'à 3 à 5% des sociétés c'est des éléments attractifs qui permettent aux entreprises de venir s'implanter aux gens qui ont l'argent de venir s'implanter pour produire la richesse le dernier élément et ça va être le tout dernier c'est le système électoral dans ce pays on vous a dit la fédéralitude c'est vraiment un mouvement de pensée humaniste quand vous votez en France par exemple et c'est la même chose aux élections municipales dans le pays africain on vous impose les listes voilà c'est tel d'ailleurs c'est le parti qui choisit qui va se présenter dans telle commune ou dans tel département et bien quand vous arrivez en tant qu'électeur vous venez voter les listes sont déjà faites vous vous retrouvez par moment avec des listes où il y a 10 candidats et les 10 candidats c'est des gens que vous estimez ne pas mériter votre confiance ne pas être représentatif de votre moralité de vos valeurs de vos coutumes etc dans le modèle suisse ces situations ne peuvent pas arriver c'est pourquoi en Suisse les politiciens font leur travail et la compétition elle se fait dans le business pourquoi ? parce que vous voyez là quand un électeur arrive que ce soit pour voter à l'échelle nationale cantonale ou communale c'est les mêmes règles mais je vous montre par des petites illustrations le candidat c'est vous vous arrivez pour voter vous dites première option je choisis la liste d'un parti sans la modifier c'est le cas ici vous voyez liste parti A par exemple parti écologiste liste des militants ok vous avez les membres de la liste qui sont là les candidats vous votez la liste c'est le cas qu'on a souvent en France c'est le cas qu'on a au Congo vous n'avez pas le nous on n'a pas le choix mais eux ils ont le choix deuxième solution il dit mais c'est bizarre dans cette liste il y a des gens qui ne me plaisent pas c'est des voleurs c'est des gens qui ont fait la prison ils ne sont pas sérieux donc deuxième possibilité il prend la même liste liste parti A numéro 3 il modifie lui-même la liste du parti il efface ici vous voyez il a barré il a biffé le numéro 5 il a biffé le numéro 7 il va rajouter il va rajouter deux personnes qui l'estime lui pour mériter sa confiance dans cette liste ça c'est une innovation c'est quelque chose où l'on pense qu'on doit voter toujours par les listes non on va plus loin donc ça c'est la solution une la solution deux la solution toujours dans le système électoral c'est ça le pouvoir du peuple par le peuple troisième solution vous en tant qu'électeur vous dites ces gens là je ne vais même pas biffé parce que tous ils ne me plaisent pas c'est des bandits je choisis une liste neutre vous voyez c'est un papier neutre là blanc vous voyez là premièrement j'inscris le nom d'un parti en haut de la liste vous voyez partie A ou deuxièmement vous dites j'inscris uniquement les noms des candidats sans mentionner le nom d'un parti ici donc vous avez la liberté de décider sur votre avenir chose qu'on n'a pas en avril voilà c'est des éléments simples comme ça que je voulais vous montrer terminé je vous remercie pour l'écoute j'espère que je n'ai pas été long j'en ai fini vous pouvez reprendre la main modérateur m'entendez-vous est-ce que David est-ce que David est revenu je lui passe la main ah non merci José pour ta présentation je vous remercie je vais lui céder la place je vais lui céder la place et lui pour la redonner d'accord allo Kovala tu m'entends tu m'entends oui là on t'entend oui je t'entends oui tout à fait voilà donc tu prends la parole sur la tribalité et puis à la suite c'est à peu près dans en te centrant un peu plus sur le cap tête du Congo voilà développe ton idée d'accord donc bonjour à tout le monde je veux vous présenter le concept de tribalité sur lequel nous avons travaillé depuis bientôt on va dire une dizaine d'années comme je vous disais au début nous avons écrit un livre blanc sur la tribalité qui est disponible si vous souhaitez l'acquérir vous pouvez m'appeler il est gratuit donc je vais vous présenter donc le concept de tribalité en attendant je vais vous présenter un film et j'espère que le sens sera bon voilà donc je vais partager mon écran partager l'écran alors qu'est-ce que je peux mettre ici l'intégralité fenêtre de l'application voilà donc là je vais vous présenter un petit film et qui va voilà donc vous allez me dire si le sens est bon c'est parti je le lance c'était un agresse et nous passons d'un départ d'un blocaux et quoi vie est un couillon trois ethnies successives ont un pouvoir depuis 1960 et elles continuent de se combattre sous les déclarations et les slogans politiques alors faut-il nier le tribalisme ou au contraire l'adapter et vous posez une question à la question de savoir si par exemple un chef lui dit vous demandez quelque chose de rien d'ordre quelle serait disons ma réaction devant cet ordre je vous disais sincèrement que si cet ordre par exemple ne correspond pas du tout à ce que j'attends d'un chef je pourrais très bien ne pas disons tempérer même ne reste pas moins que je pourrais avoir dans mon téléphone certaines inquiétudes peut-être pas d'une manière consciente mais d'une manière inconsciente je me rends compte d'après mes observations personnelles je me rends compte qu'il existe bien sûr des ouvriers des paysans des bourgeois enfin tout ce qu'on voudra des faits eux-mêmes mais si vous prenez des ouvriers des paysans des ouvriers un ouvrier exploité exploité disons même surexploité il sera toujours solidaire du féodal qu'il exploite s'il est de son ethnie et en tous les cas il n'osera rien entendre de ceux qui sont à côté de lui qui sont à côté de lui qui sont à côté de lui qui sont aussi exploités que lui même le féodal a mieux exploité ceux des autres ethnies ce qui m'a fait dire qu'au fond on peut considérer l'attribut comme étant une classe définie comme classiquement ce qui est guise par le paysan c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de l'influence sur les masses paysannes ce que nous appelons les bureaucraties tribales dans la fondalité dans la mesure où on va balayer cette fondalité nous avons déjà éliminé tant des freins de l'unité nationale et dans la mesure où le marché national du produit économique va exister nous avons déjà éliminé une deuxième barrière et la troisième barrière c'est le travail jusqu'ici les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent que l'état de sa région il est une heure de travail facilement s'il est arrivé à être au pouvoir mais dans la mesure suffisamment c'est là suffisamment pour permettre à tout un chacun un emploi tellement je pense que tous ces problèmes vont s'atténuer mais je dis que c'est une question de temps mais nous sommes déjà bien partis pour éviter d'autres secousses sur ce problème pour moi la culture est pour moi quelque chose de décidif si je vous disais que tous les événements que nous avons vécu ici nous avons développé les banques les tuerilles tout ce qui s'en souffre ce sont des actes qui dénotent dans notre pays c'est-à-dire la maîtrise ternière au niveau de notre culture culturel dans notre pays dans la culture qui fumeille je n'ai pas besoin d'attendre le cadeau de Jésus, encore que ceci n'est pas arrivé après, mais tu n'auras pas étant peut-être un phénomène qui est ancré dans le tuyau. Aujourd'hui, regardez, il y a des gens qui ont pris des vannes, qui ont des fois comme ça, on a tué, on a tué. On a parlé tout à l'heure. Si je vous disais qu'aujourd'hui, nous avons vu des textes constitution, voire fondamentale, cette constitution, nous l'avons écrite, n'importe notre culture, mais avec la culture des autres. Aujourd'hui, on s'étonne que nous puissions la suivre, a dit, lorsque, il y a juste un an … Je crois que c'était un barbarisme. Je lui avance on trouve, en latin, qu'est la loi, sans l'honneur. Je crois donc que la culture c'est quelque chose de fou. On ne peut pas l'évacuer comme ça, c'est quelque chose de très profond. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans amélie. On somme une nation plus jeune. On somme une nation plus jeune. On somme une nation plus culturelle. La banquette est importante que l'arrivée politique soit particulièrement éclairée sur la question de l'éducation de la vie. C'est là où nous voulons amener l'éritage. Et c'est là où nous voyons le problème d'un terme de sortie de crise. C'est une sortie de crise pour nous citerons. La crise ne s'est intervenée avec la fin de tout le monde. La crise ne s'est pas terminée avec la fin et que de tout le monde. La crise s'est intervenée avec la peur et d'un souffle de l'éducation de la peur. A l'intérieur, il s'est soufflé de l'œuvre. Le problème de l'OPI, c'est que nous n'avons pas développé le concept de citoyenneté. Ce concept de citoyenneté est encore fictif. Actuellement, c'est la tribalité qui fonctionne. Et donc, nous voulons tenir compte de notre tribalité pour construire de véritables États-nations en Afrique. Le plus important, c'est que nous construisons des États, nous construisons des démocraties qui tiennent compte de nos réalités sociologiques. Nous ne voulons plus que des gens restent au pouvoir qu'il y ait 6 ans. Nous voulons que le pouvoir, que l'alternance se fasse, nous voulons que l'international se fasse et qu'il n'y ait plus de haine à l'intérieur de nos États. Et c'est ça la tribalité. C'est un nouveau concept qui apporte un meilleur vivre ensemble entre toutes les tribalités qui existent à l'intérieur du territoire. Voilà. Donc, ça, c'est une vidéo. Vous avez... Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça va. Oui, ça va. Ça va ? Le sang est bon ? Oui. Est-ce que José m'entend ? C'est précieux, la famille. Tellement précieux. Allô ? Est-ce que David m'entend ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Merci de me confirmer que vous m'entendez et que le sang est bon. Merci beaucoup. Alors, donc, vous voyez, je vous ai présenté une vidéo dans laquelle vous avez pu voir des hommes politiques congolais, notamment le président Pascal Issouba. Vous avez vu Ndala Grai, vous avez vu le Misticaya. Vous avez également pu voir cette approche tribale, cette haine qui existe à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Donc, première chose, il faut savoir que le Congo-Brazzaville est un pays jeune. On va bientôt avoir 60 ans d'indépendance. Et il y a une chose qu'il faut noter, c'est que c'est un pays qui a été créé par le colon. Donc, qui n'a pas de racine culturelle établie. Si nous nous appelons le Congo-Brazzaville, c'est parce qu'un jour, ceux qui nous colonisaient ont décidé de nous appeler tel quel. Et donc, depuis 60 ans, nous sommes dans une souffrance incroyable, puisque tous les gouvernements de Yulu jusqu'au régime de Sassou Nguesso nous ont conduit dans la catastrophe actuelle. Donc, première chose, premièrement, un pays qui n'est pas la volonté des peuples vivant sur le territoire, mais plutôt un pays qui est la volonté, qui est l'émanation d'une puissance étrangère. Et je voudrais continuer dessus en vous rajoutant une phrase de Mongo Betti, qui est un grand auteur camerounais et qui est décédé à ce jour. Mongo Betti disait que la classe dirigeante des États africains est la créature d'une puissance étrangère à laquelle elle doit allégeance. Elle a dû, pour se maintenir en situation de monopole, phagocyter toutes les autres institutions au demeurant fantomatique. Donc, Mongo Betti dit que cette classe politique a été installée par nos amis, par les anciens colonisateurs, a été installée par une puissance, mais que cette classe politique a phagocyté toutes les autres institutions. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir que faire. En 1965, Ambroise Noumazalai, un dirigeant originaire du Nord, a posé une question aux Congolais, à la classe politique congolaise. Je n'étais pas encore née, mais cette question, Noumazalai ne l'a jamais démentie. Et Noumazalai pose la question suivante. Avec un Nord démographiquement faible, comment un fils du Nord peut arriver au pouvoir ? Alors là, nous pouvons constater que eux ont répondu. Puisqu'en 1968, le président Maria Nguabi répondant à Noumazalai a dit que le pouvoir est au bout du fusil. Et donc, vous voyez qu'entre la citation de Noumazalai et la réponse de Maria Nguabi à travers la maxime, le pouvoir est au bout du fusil. Nous sommes toujours dans cette situation. Le pouvoir est au bout du fusil. Il y a des morts, il y a des victimes dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Il appartient donc à la nouvelle classe politique, à l'élite, aux dirigeants, de trouver une solution. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette haine ethnique qui s'est installée depuis 60 ans ? Comment on fait pour gérer ce type de pays ? Comment on fait pour mettre en place une gouvernance politique et sociale pour réconcilier les Congolais et pour leur permettre de vivre dans la paix et dans une certaine prospérité ? Et nous, nous apportons donc une réponse à travers un concept que nous avons appelé la tribalité. Qu'est-ce que la tribalité ? La tribalité pour nous, ça consiste premièrement à mettre en place des institutions qui tiennent compte de notre propre culture. Comme vous le savez, dans l'Afrique précoloniale, les dirigeants géraient leur état au royaume en tenant compte de la tribalité. C'est ainsi, par exemple, que dans le royaume Congo, un système politique ingénieur avait réussi à instaurer une gouvernance politique par le lien unique et exclusif de la tribalité à travers le concept du kémontu. Dans le royaume mondain, en 1255, Sundiata Keta avait réussi à construire l'unité de son royaume grâce à une charte que les Africains devraient lire, qui est la charte du mondaine. Et la charte du mondaine organisa le principe de gouvernance entre les tribus Malinke, Bambara, Peul, Walof et Tout-Couleurs. Donc, pour nous, la tribalité, elle est distincte du tribalisme. Et la tribalité est ce qui caractérise l'être socio-culturel africain. Si pour nous, le tribalisme tue la tribu et l'éclosion de l'idée de nation, au contraire, la tribalité est la gouvernance politique et sociale qui va donner vie à la nation. Si le tribalisme crée de la frustration et du revanchisme de la part de ceux qui se sentent discriminés, la tribalité va au contraire favoriser le vivre ensemble. Et donc, c'est une nouvelle approche de la tribalité que j'ai préconisée et qui ne consiste pas en un renfermement sur soi ou un refus de l'évolution ou de l'ouverture à l'extérieur. C'est plutôt une approche qui conduit à faire de nos valeurs intrinsèques la clé de voûte de la construction d'état-nation qui nous est propre dans un système pleinement démocratique et qui garantisse un réel développement économique et social. Quels constats on peut faire ? Comme dans de nombreux pays africains, le Congo-Brazzaville n'est pas encore une nation. C'est un conglomérat de tribus construit par la volonté de l'histoire sur un territoire de 342 000 km². Évidemment, au Congo-Brazzaville, chaque tribu se présente comme un acteur politique et rêvait une fonction politique. De plus, la carte d'influence politique, la carte électorale, le poids des leaders politiques dans leurs partis sont en fonction du poids démographique et économique de leurs tribus. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans nos pays, on a mis en place des dispositions légales consistant à exiger dans les directoires des partis politiques la présence des ressortitions de différentes tribus ou de différentes régions. Mais nous savons que tout ça, c'est du saupoudrage. Toute la vie politique du pays est biaisée par la réalité tribale, accentuant ainsi le lien entre les partis politiques et la tribu. Ainsi, la plupart des partis politiques congolais ont une identité régionale très marquée. Le PCT est essentiellement le parti des tribus Kuyo-Emboshi. Le MCDDI, c'est le parti des Lari. L'UPADS est celui du Niboland. Le RDPS est majoritairement le parti des Vili, Yomé et Lumbu, et fortement enraciné dans le Kuilu. L'UDR Moinda est le parti des Congo du poule. Donc, au Congo de Brazzaville, l'une des principales idéologies des partis politiques est la parenté. C'est au nom de cette logique que, de façon analogue, l'ensemble des leaders ou fondateurs de partis ne voient pas leur formation politique choisir de façon consensuelle et démocratique leurs successeurs, en dehors du giron familial ou régional. C'est ainsi que Bernard Colella a transmis le MCDDI à ses fils. Que l'héritage de l'UDR Moinda a entre-temps été déchiré entre les fils d'André Milongo et un autre fils spirituel d'André Milongo. Que le cousin de l'Isouba, M. Pascal Gamassa, s'est emparé de l'UPADS, que le RDPS est aujourd'hui sous le parti d'un des fils du Kuilu, avec Tister Tikaïa, ministre de Sassou aujourd'hui. Et donc, on voit bien que la tribu, derrière chaque parti politique au Congo, il y a la tribu. Donc la tribu est une réalité vivante qu'il convient de considérer comme un facteur politique déterminant. C'est pourquoi il importe d'utiliser les principes de la tribalité pour construire les règles communes qui vont régir l'organisation de la vie entre toutes les entités ethnolinguistiques présentes sur le territoire. Donc je suis convaincu que plus d'un demi-siècle d'essais infructueux de construction d'une conscience nationale, et faute de pouvoir neutraliser la tribu, il est nécessaire de tenir compte de la tribu pour construire nos états. Donc c'est ce qui justifie notre vision sur la tribalité. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est mettre en place des institutions qui vont tenir compte de cette réalité. Donc comment on va faire ? Parce que c'est ça la problématique. La problématique. Est-ce que nous continuons à avoir des institutions qui ne tiennent pas la route ? Est-ce que nous continuons à vivre de haine ? Est-ce qu'on continue dans la guerre, dans le revanchisme ? D'ailleurs, vous avez pu remarquer que lors du procès d'Abira, il s'est posé la question de l'avenir d'Emboshi. D'Abira dit, mais nous avons discuté, mais qu'est-ce que l'Emboshi va devenir après la chute ? Donc il y a bien un problème ethnique au Congo que nous devons régler en mettant en place des institutions. Alors, qu'est-ce que nous proposons ? Nous avons plusieurs propositions qui sont dans le livre blanc, mais je veux vous parler de quelques-unes. D'abord, nous voulons reconnaître dans la constitution la présence des trois entités ethno-linguistiques au Congo. Nous avons d'abord les groupes ethniques de la sphère du nord. Nous avons les groupes ethniques de la sphère du centre. Nous avons les groupes ethniques de la sphère du sud. Ces trois groupes ethno-linguistiques doivent être reconnus dans la constitution. Et nous allons institutionaliser, si un jour nous sommes au pouvoir et aux affaires, nous allons proposer au peuple d'institutionnaliser, c'est-à-dire de mettre dans la constitution la présence des trois groupes ethno-linguistiques. Ensuite, nous souhaitons mettre en place ce qu'on appelle un conseil présidentiel consultatif. Qu'est-ce que c'est le conseil présidentiel consultatif ? Autour du chef de l'État, il y aura les chefs traditionnels de chaque région qui vont l'entourer. Il y aura les conseils, les présidents des conseils départementaux de chaque région. Et il y aura aussi la possibilité dans ce conseil présidentiel de rajouter le chef de l'opposition à l'intérieur de ce conseil présidentiel. Et c'est dans ce conseil présidentiel que se discutera les grandes décisions du pays. Et ce conseil présidentiel va harmoniser aujourd'hui le pouvoir de Brazzaville. Le fait qu'il y ait un conseil présidentiel consultatif avec les chefs traditionnels, avec éventuellement le vrai chef d'opposition, va amener, à notre avis, plus d'harmonie au niveau de la gestion du pouvoir. À côté de ce conseil présidentiel, nous allons mettre en place un parlement. Dans le Parlement, nous irons chercher dans chaque région les différents députés. Ils seront par département. S'il y a 10 ou 10 départements, par exemple, dans un pays, nous prenons dans chaque département les représentants de la nation. Le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel, il sera élu par les représentants du Parlement. Nous allons donner un statut officiel à l'opposition. Le chef de l'opposition aura un statut. Il pourra apporter à sa convenance sa contribution au conseil présidentiel dont je parlais tout à l'heure. Il pourra participer aux décisions nationales moyennant simplement une bonne volonté de tous. Ensuite, nous allons voir, nous allons mettre en place une cohabitation entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, pour permettre que l'unité nationale se déroule dans de bonnes conditions. Un autre aspect pour nous, c'est l'armée. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'armée au Congo est entre les mains d'un clan. Désormais, ça ne sera plus de cette manière. Chaque entité, puisque nous allons définir les trois entités à l'intérieur de la Constitution, chaque entité apportera un tiers de militaires, un tiers de soldats à la nation. Et nous allons mettre en place...